Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce douzième épisode en Super League avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, le programme, c'est le Mercato et c'est bien évidemment l'après-saison. On jouera le match contre la Talenta Bergam, je pense que le match contre Palmeiras, contre nos amis brésiliens, je le couperai au montage et on jouera le match contre la Villareal. Si jamais il y a demi-finale, voire finale, je pense qu'on le jouera, mais ce qui va être le plus important aujourd'hui, c'est qu'on fasse le point, vous et moi, sur l'état de notre effectif. J'avais, je vous l'avais déjà montré, je crois, j'avais ce 4-2-3-1 aussi un tout petit peu resserré, le fameux 4-2-3-1 de Jurgen Klopp à l'époque en 2014. On a joué la plupart de la saison comme ça et donc du coup, on va se poser des questions, savoir si on reste sur ce dispositif, qu'il soit version Klopp 2014 ou qu'il soit un petit peu par défaut sur ce 4-2-3-1. Ou si on va passer sur, pourquoi pas, deux attaquants, pourquoi pas des achats, des ventes, etc. Il y a plein de choses à voir, on a un accueil de transfert qui est très 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 dense et l'un d'entre vous a fait une remarque très très juste, épisode précédent. Il m'a dit, mais là, c'était super la Super League, c'est qui qui a gagné ? C'était une excellente question et donc du coup, j'ai l'avantage, vu que c'est en MLS et que c'est sur une année civile, j'ai l'avantage de pouvoir vous montrer la finalité puisque du coup, les stats sont encore là. Heureusement, j'ai eu de la chance, les stats sont encore là donc je peux vous les montrer. Et donc du coup, nous, on était partis en demi-finale de conférence puisqu'on avait été sortis par le Bayern de Munich, ils avaient été vraiment ultra supérieurs à nous. On n'avait pas pu faire grand chose. Paris avait sorti Liverpool, le Real Madrid avait sorti l'Inter et la Juve avait sorti le FC Barcelone, ce qui nous a amené à une conférence, donc la finale de conférence Est, finale de conférence Ouest. Le Bayern a sorti le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a sorti la Juventus Turin et donc du coup, la finale du vainqueur de la conférence Ouest est le vainqueur de la conférence Est, ça a donné cette confrontation-là. Real Madrid face au Bayern Munich, l'équipe qui nous avait sorti et c'est le Real Madrid qui a remporté notre Super League. Donc du coup, on peut faire aussi un petit focus très rapide tant qu'on les a encore sous les yeux. Du coup, je vous l'avais dit, des conférences Est et des conférences Ouest, donc du coup, vous l'aurez compris, c'est la conférence Ouest qui a gagné avec le Real Madrid. Nous, on a fait, je pense, une très bonne partie de saison régulière, plus une très bonne partie, je pense, où on a passé le premier tour et on a été jusqu'en demi-finale de conférence. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais compte tenu de l'adversité et de la qualité des adversaires, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Je vous avais dit que je pouvais recruter des joueurs qui n'étaient pas dans la Super League ou qui n'avaient pas été qualifiés en play-off. Donc c'est-à-dire qu'on peut recruter un joueur de Lyon, un joueur de Chelsea, un joueur de l'Ajax, d'Arsenal, de Marseille, de Monaco ou un joueur de Gladbach, de Benfica, du Bayer Leverkusen, du RacingBall Sport Leipzig, du FC Porto ou de Séville. Et bien sûr de la Lazio et de n'importe quel club qui n'était pas dans cette Super League. Voilà pour un petit peu compléter l'épisode précédent et rajouter les informations que j'avais malheureusement un tout petit peu oubliées. Je me pose la question, cet épisode-là, il va être intéressant surtout dans la gestion, mais je me pose la question de savoir si oui ou non je reste en 4-2-3-1 parce que c'est un dispositif qui marche. Par contre, j'ai acheté pas mal de jeunes en première saison. J'avais acheté Dumfries qui direct s'est imposé dans le 11 de départ, qui a pris la place de Thomas Meunier. On a Bellingham qui est jeune, on a Madhué qui est jeune, Kamacho qui est jeune, Kerr qui était sorti du centre de formation qui est jeune et qui est très 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 bon. Ça a mis du coup Reyna un cran derrière, c'est-à-dire qu'il est passé de remplaçant à réserviste. Mais globalement, ce que je veux, il faut bien garder à l'esprit que, j'aime pas le mot concept, mais c'est l'équivalent d'une carrière exotique, ce que je vous propose cette année-là. Et l'année prochaine, je pense qu'on partira sur une carrière exotique plus standard. Quand on avait fait, souvenez-vous, Boca Juniors ou Los Angeles Galaxy, ça m'avait tout autant plu. Et du coup, je pense qu'l'année prochaine, on partira sur FIFA 22 sur quelque chose de plus standard. Mais là, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette Super League. Et je continue de croire que sur FIFA, c'est un joli mélange, en tout cas. Et ça fait des belles oppositions. Et pour le coup, voilà, il faut renforcer. C'est vrai que c'est très bien d'acheter des jeunes, puisqu'il n'y a pas de relégation. Mais il y a quand même cette contrainte de finir au moins dans les 7 premiers pour pouvoir être en play-off. Madhué qui est top, mais c'est pas assez fort. Kamacho pareil, Kerr pareil, bien qu'il progresse quand même vraiment. J'avais un joueur en tête, mais malheureusement, il est encore dans la lignée, tu vois, de Madhuéke, de Kamacho, de Bellingham. C'est-à-dire un jeune joueur qui va progresser. Et j'ai besoin vraiment de taper fort, étant donné qu'on a de l'argent. On a, je crois, 160 millions. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un petit peu le modèle économique de la Super League. Si elle avait été créée, c'était de générer beaucoup plus d'argent. Donc, c'est pas complètement anodin qu'on ait 160 millions. Il faut les utiliser. Et je veux à tout prix renforcer cet effectif de la meilleure façon possible. Un joueur que je voulais beaucoup faire venir, et je vous en ai déjà parlé, c'est Abdal Asima, qui joue à Prague. Alors, je l'avais dit un petit peu de façon, je dirais, pas maladroite. Mais en tout cas, je vous avais dit, retenez bien ce nom, Abdal Asima. Il y a de fortes chances qu'il ressemble à Sadio Mane et qu'il ait une carrière, peut-être, dans le futur, un petit peu similaire à lui. Alors, il aura la carrière d'Abdel Asima, pas de Sadio Mane. C'est pas parce qu'ils sont sénégalais que je fais le lien, mais un petit peu quand même. Mais parce que je le trouve très, très, très bon. Il est un petit peu plus grand aussi, 1m88. Et je le trouve très intéressant. Malheureusement, au-delà de son gros potentiel, malheureusement, il n'a que 71 de général. Cette liste de transfert, elle est pas fantaisie, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je peux rajouter Ousama War aussi, qui a été soumis sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description si vous voulez le rejoindre. Mais il y a beaucoup de monde, étant donné que c'est un petit peu... On sort des sentiers battus de, quand je vous dis, le réalisme, etc. Alors, on est sur quelque chose de totalement, je vais même pas te dire, inventif. Parce que du coup, ça a existé la Super League. Ça s'est arrêté quasiment aussi net que ça a été annoncé. Mais il faut partir dans cet état d'esprit-là, de pas se mettre de barrière. On n'est pas sur la carrière avec Leipzig. On n'est pas sur la carrière avec l'AS Roma. On n'est pas sur la carrière avec Leicester, ni avec Manchester United. On garde une espèce de réalisme, ni même avec Leicester, etc. Pour quasiment toutes les cités. Mais là, il faut se faire plaisir, il faut s'amuser. Et il faut prendre en compte que chaque match, c'est une écurie en face qui est très très forte. Donc il faut qu'on ait les meilleurs joueurs. Du coup, ce que j'aimerais essayer, c'est un dispositif avec deux attaquants. Je pense qu'on va garder Allende, je pense qu'on va garder Sancho. Les ventes qu'il va y avoir, potentiellement, ça sera des joueurs aux alentours de 81, 82, 83. Peut-être, voilà, hasard qui peut passer derrière Julian Brandt, par exemple. Mais globalement, ce dispositif-là, j'aimerais bien le tester. Alors, c'est un 4-2-2-2 que j'ai un petit peu modifié, qui est assez offensif. Mais qui reste un petit peu dans les codes de ce que vous avez vécu avec moi la première saison sur la Super League. On a toujours le fameux 4-2-3-1 de Jorgen Klopp. Et on a toujours le 4-2-3-1 un petit peu plus étiré, qui est assez standard. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir si Allende est meilleur avec quelqu'un sur la même ligne que lui, et pas quelqu'un en soutien de lui. Même si Marco Reiss et Sancho seront toujours en soutien, Madjueke ne peut pas remplir ce rôle-là. Il est plus, comme Julian Brandt ou comme Hazard, en soutien de Sancho et Marco Reiss, qui sont très, très, très bons, même si Marco Reiss veillait un tout petit peu. Donc, ce que je cherche, c'est un gros, gros attaquant. Il est vrai qu'Abdallah Sima pourrait totalement venir, mais avec 71 de Général, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais axer le recrutement. Il va y avoir de l'argent qui va être dépensé, c'est sûr. Je vais axer le recrutement sur les joueurs qui ne sont pas dans la Super League. C'est-à-dire, donc, tous les clubs qui ne sont pas dans la Super League. Et je vais vous laisser dans l'espace commentaires vos choix et vos idées. Par exemple, je disais tout à l'heure, l'entre vous voulez à tout prix Oussain Mawar, qui n'a pas été qualifié en play-off avec Lyon. Donc, c'est totalement possible qu'on aille faire une offre. Après, peut-être que ça ne passera pas par ce 4-2-2-2 custom, parce que Oussain Mawar est plus un 8-10. Et là, on joue avec 2-6. Et c'est vrai qu'il me faudrait un gros, gros 6 pour mettre de la concurrence à Witzel et à Thomas Delany. Parce que Emre Can, bon, presque, je te dirais, c'est plus un défenseur central. Parce qu'au milieu, il n'est pas non plus extraordinaire. Et pour le coup, sur ça, vous avez carte blanche pour trouver un gros 6. Un gros, gros 6. Ça peut être intéressant. C'est vrai que Soumaré de Lille peut être aussi très bien. On peut recruter un gros, gros joueur d'un coup. Mais là, le buteur, j'ai plutôt pas mal d'idées. Il y a des mecs en box-to-box comme Renato Sanchez qui peuvent totalement faire l'affaire. Sergei Milikovic, on l'avait déjà acheté sous Neo et Manchester United. Sur FIFA 18, même si l'idée était très, 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 très bonne. Nabilou Fekir, j'aurais adoré parce qu'il est très fort. Et vous savez que je l'aime beaucoup. Mais du coup, on va se concentrer sur le buteur. Le buteur, je vous l'avais dit, Abdallah Sima, j'adorerais. Il a une super progression. Mais il a que 71 de général. A Dayemi, ce serait la suite logique. C'est le même parcours, finalement, les mêmes choix de carrière si on le prenait que notre ami Allende. Donc voilà, il est à Salzbourg, mais c'est trop faible. 72 de général, c'est beaucoup trop faible. J'avais l'idée de Chiro Immobilier. Et je m'étais dit, pourquoi pas, ça peut être bien, c'est intéressant, c'est très complet. J'adorerais jouer à FIFA avec lui, sur FIFA avec lui. Et c'est peut-être l'année ou jamais, peut-être l'année prochaine sur FIFA 22. Mais après, il va vieillir. Il n'aura plus une note aussi excellente. En général, je pense que sur le prochain, il aura 84, 85. Et qu'en mon avis, il ne sera plus aussi fort. Il y avait Richard Lisson, qui est très, très, très intéressant aussi, qui est polyvalent. Mais je cherchais un pur BU. Et vraiment, je veux une attaque colossale. C'est-à-dire grande, puissante et rapide. Et j'ai quand même quelque chose à me faire pardonner avec lui, avec Dominique Carverte-Levin. Parce que, souvenez-vous, peut-être, si vous étiez déjà sur la chaîne sur FIFA 17, j'avais Everton et je ne faisais quasiment jamais jouer Dominique Carverte-Levin. Parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout intéressant. Il était trop jeune. Et j'avais Lukaku qui crevait l'écran. Donc, je ne lui ai pas donné du temps de jeu. Et il me semble qu'être numéro 9 dans l'équipe de Carlo Ancelotti, ce n'est pas rien. Et comme je ne referai pas, je pense, avant encore quelques années des carrières, avec cette équipe-là, avec cette équipe d'Everton. Et que du coup, je ne jouerai pas avec Carverte-Levin. Alors que je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je vous propose et que j'ai envie de jouer avec lui. Je ne l'avais pas du tout fait jouer sur FIFA 17, donc vous ne l'avez jamais vu avec moi. Ce que je vous propose, c'est de faire une offre pour Dominique Carverte-Levin. Parce qu'à 1m87, c'est un petit peu dans les presque stéréotypes de Erling Haaland. 96 de vitesse, 85 d'accélération, 93 de détente. C'est un tueur, quoi. Il a 23 ans, c'est un tueur, joueur solide. Il est ultra puissant. J'ai très, très envie de le faire venir dans cette équipe du Bruxelles Dortmund. Et en Super League, il va bosser de fouille. On va avoir une attaque extraordinaire avec un quatuor. Sancho, Marco Reus, Dominique Carverte-Levin et Erling Haaland. Je pense que ça va être fou. Je vais payer le prix fort, mais ce n'est pas grave. Du coup, petite fin. Grosse offre pour Carverte-Levin. On va partir sur 70-75 millions d'euros. Je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, on est dans quelque chose. Et ça ne me ressemble pas beaucoup. Mais je prends beaucoup de plaisir, d'un petit peu de fantaisie. Et voilà. Je ne suis pas prêt de refaire une carrière. Même si j'adorerais. Je préfère vous le dire. J'adorerais faire une carrière en me disant. X années après, mine de rien. Tu vois, c'était en 2016. On était en 2021. La carrière avec Everton. Mais Carverte-Levin, je ne suis pas prêt de le revoir en soi. Donc autant... En plus, je trouve plutôt intéressant dans mon idée d'aller chercher un deuxième attaquant. Un petit peu, un petit peu, je dis bien, similaire à Erling Haaland. Donc voilà. Je me propose, je me permets de soumettre cette petite offre. Et je vous laisse à vous, comme je disais tout à l'heure, l'espace commentaire pour vous exprimer sur... Ouh là ! Oh non ! Non, 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 non. De vous exprimer sur les joueurs qui n'ont pas fait le taf en Super League. Et qui du coup, possiblement, pourraient nous intéresser. Comme exemple, tout à l'heure, j'ai dit... Comme j'ai dit, même tout à l'heure, Oussem Awar. Et il y en a d'autres, évidemment, comme Diaby à l'Ivercusen. Comme, voilà, Thuram à Gladbar, même si on l'a utilisé sur la PS4, sur ce FIFA 21. Donc voilà. Tout est possible, les amis. Et l'espace commentaire est à vous. Donc faites-vous plaisir. On va proposer 80 millions, du coup. Hors de question que j'échange avec Raph Guerreiro, l'ancien l'Orienté. 84 millions d'euros, quand même. Il est chaud de la négoce, hein. Notre ami Ancelotti. Il a du métier et on ne peut pas lui faire à lui. 82 millions d'euros pour Dominique Carverthe-Levin. J'ai trop hâte de jouer avec lui. J'aurais adoré que ce soit avec le maillot d'Everton. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment très, très, très hâte. On va négocier avec lui. Bon, ce sera un joueur crucial, évidemment, dans notre effectif. Et ça me permet d'avoir en plus une bille en plus de jouer à deux attaquants. J'ai joué avec trois milieux offensifs. Et c'est toujours, moi, je crois, ultra intéressant d'avoir un panel large dans la... Il veut sporadique. Ok, c'est important, au moins. Fais un effort. Je ne comprends pas. Mon client est satisfait. Très bizarre, ces négociations. Contrat de 5 ans, évidemment. Je suis super content, je vous le dis. Je suis super content de faire venir Carverthe-Levin. Pas de clause. On est bien d'accord. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et il veut baisser son salaire avec une grosse prime. YOLO. C'est parti, cher ami. Dominique Carverthe-Levin est donc, du coup, l'attaquant qui accompagnera Erling Haaland. Et ça nous permet d'avoir un 11 de départ, en tout cas, je crois, très, très, très solide, puisque vous l'avez sous les yeux. Et c'est très offensif. Zagadou, Hummels, on se posera la question aussi en défense centrale pour remplacer Hummels. Parce que même s'il est très intéressant, 32 ans, il va falloir commencer à réfléchir à son appris. Je rappelle qu'on fait deux saisons, toujours. Donc, autant dépenser l'argent. Demprix, j'en suis très content. Thomas Delany, Witzel, un 6, ne serait pas de refus. À gauche, j'ai Graf Guerrero, qui est très, très offensif, mais qui fait largement le taf, qui est très polyvalent. Marc-Horay Sancho est devant Haaland avec Dominique Carverte-Levin, à qui je vais donner un numéro convenable. Et du coup, on a le banc aussi qui s'est densifié. Et c'est une excellente chose. Et on va continuer à faire progresser Bellingham, Kerr, Kamacho, Maduike. Julian Brandt, hasard sur le banc, c'est pas mal quand même. Ça commence à, pour la rotation, ça commence à faire du joli monde. C'est fait, j'ai attribué le numéro 20 à Dominique Carverte-Levin. C'était le numéro qu'il avait à Northampton. C'était le club auquel il jouait juste avant, chez Field. Et vous le savez, peut-être, en 2016-2017, il avait été acheté pour un petit peu moins de 2 millions d'euros du côté d'Everton. Donc du coup, retour aux sources pour lui. Avec son numéro 20, il avait le 29 à Everton avant de prendre le 9. Le 29 chez nous, c'est Schmelzer, qui est un joueur assez emblématique. Et donc du coup, bon voilà, j'ai pas voulu non plus galérer son temps. Je lui ai filé le 9, un numéro qu'il a déjà eu dans sa carrière, avant chez Field et avant Everton. Donc pourquoi pas. On est parti pour le premier match de cette deuxième saison face à la Talenta Bergam. Je pense que ça va être intéressant, ça nous permet d'essayer notre nouveau joueur. Ça nous permet aussi d'essayer ce nouveau dispositif. Si jamais ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. On a toujours la possibilité de repasser sur un 4-2-3-1, quelque chose qu'on maîtrise très 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 bien. On se posera la question de remplaçant de Matthew Mills pour l'avenir, remplaçant de Marco Reus pour l'avenir. Peut-être que Dumfries serait le digne successeur de Matthew Mills axe droit. Et peut-être qu'à droite, on peut aller chercher un gros gros latéral droit. J'avoue que là, de suite, je n'ai personne qui me vient en tête. Mais je suis content. Je suis content de ce recrutement-là. On le voit descendre du bus avec le smile, avec sa petite valisette. Et il est chaud. Voilà, c'est numéro 20. Très très intéressant. En vrai, ce n'est pas du tout possible, je pense, que Dominique Carverthe-Levin quitte Everton pour Dortmund. Quoique, je te dirais, même en soi, sur le papier. Ce n'est pas complètement bête non plus. Mais n'oubliez pas que cette Super League, c'est la carrière manager. Je ne vais pas te dire où je me fais le plus plaisir dans les choix. Mais je m'autorise des choses en termes de réalisme, en termes de crédibilité, que peut-être je ne me serais pas autorisé sur les carrières dites plus classiques. On va dire ça comme ça. On est parti pour ce match. Du coup, nouveau dispositif à tester. Dior d'attaquants, Erling Haaland, Dominique Carverthe-Levin. Je pense, à mon avis, que ça a quand même un petit peu de la gueule. La première grosse intervention du gardien. Et donc, du coup, ça venait d'une tête de Carverthe-Levin sur un joli centre avec un petit contre favorable de Jason Sancho. On est bien, on est bien. Après, ce dispositif-là, je ne pense pas que ça marchera dans tous les matchs. On a toujours cette assise très, très défensif, si jamais on a besoin, évidemment. Et bien sûr, le côté très, très offensif que vous connaissez, où je m'adapte pour gagner les matchs, ni plus ni moins. Mais ça a fini par finir au fond. Finir par finir au fond, oui, pourquoi pas. Treizième minute de jeu. Premier but sur son deuxième ballon de la tête, s'il vous plaît, de Carverthe-Levin sur un centre, encore une fois, de Sancho. On a repris exactement les mêmes ingrédients. Grosse percée côté droit, vous le voyez, avec Sancho. Bon, ça va... Ça va à 100 000 à l'heure, hein. Voilà, avec Sancho, c'est plus de 90 de vitesse, plus de 90 d'accélération aussi. La tête, il est devant son défenseur. La tête croisée. Et ça finit au fond. Premier but pour Carverthe-Levin, ce n'est que l'après-saison. Il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est plutôt positif. Deux zéros au bout de 20 minutes de jeu. Bon, après, si ça, ça s'était passé en vrai, ce cheminement-là, etc., cette Super League avec ce recrutement-là, avec cet argent presque infini des clubs qui participent à la Super League, le massacre aurait été celui-là. Il y aurait eu un Delta trop fort, même si c'est la Talenta que ça joue bien, etc., depuis de nombreuses années. Le Delta aurait été beaucoup trop fort entre les équipes qui jouaient en Super League, que ce soit économiquement parlant ou que ce soit sportivement parlant. Et on aurait assisté à ce genre de choses-là, hein, de zéro au bout de 20 minutes. Ça aurait été assez logique, sincèrement. Le penalty sifflé, il est assez généreux, hein, sur la faute de Demfries, l'ancien joueur du PS Vendo 20, 35e minute de jeu, je trouve que c'est quand même un petit peu... Ah ouais, au ralenti, il n'y a pas de contestation possible. Allez, Romain Burki qui nous fait le... Ça finit au fond. Il nous faisait un petit peu le monsieur mime, 35e minute de jeu, réduction du score de la Talenta Bergam sur penalty. D'ailleurs, en vrai, Romain Burki, on l'annonce un petit peu du côté de la S Monaco. C'est plutôt Hitz qui joue dans les cages maintenant. Je suis quand même assez surpris. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, Dortmund a atomisé en finale de Coupe d'Allemagne le Rasendol par Leipzig avec un score de 4-2. Et pour le coup, je me pose des questions. Moi, j'ai toujours eu une très très bonne image de Romain Burki. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur gardien du monde. Mais toutes les boulettes qu'avait fait Hitz il y a deux ans, je ne pense pas qu'il soit meilleur que Romain Burki. Encore une fois, peut-être que je ne maîtrise pas encore assez cette équipe du Brossia Dortmund. Mais si Romain Burki veut prendre les cages de la S Monaco, avec tout le respect que j'ai pour le compte, ce sera avec plaisir parce qu'il a l'expérience. Et moi, je trouve que les gardiens suisses, c'est souvent en valeur de gage de qualité. C'est la mi-temps dans ce premier match de la deuxième saison, en pré-saison face à la Talenta Bergam. Ça se passe plutôt bien. On a concédé un but sur pénalty. Mais globalement, on est assez offensif. C'est ce que je veux tester pour la saison prochaine. Ce dispositif-là, je ne le tente pas contre un Bayern Munich, contre un Paris Saint-Germain ou un Real Madrid. Mais par contre, contre l'Uron, l'Ivercouzen, Monaco, etc. Je pense que ça peut être sympa de jouer avec deux attaquants. Et l'énergie, l'intensité qui est mise au marquage d'Alande, elle n'est pas mise sur Carverte-Levin. Et vice-versa, si jamais ils sont au marquage de Carverte-Levin, ça libère des espaces pour Erling-Alande. C'est que de la logique. Et au milieu du terrain, on a ce qu'il faut. On a le matos pour pouvoir avoir un contrôle de la récupération de ballon et pouvoir animer nos deux offensifs. Et aussi Sancho, bien sûr, je ne les oublie pas. Et Marco Reus. Sancho, bien sûr. J'ai été gourmand, mais ça finit au fond. Le but du capitaine Marco Reus. Ça, c'est la définition de la fidélité. Marco Reus, 65e minute de jeu. J'avais voulu la... Ah, puis ils sont très grands, tu vois. Je repense aux deux attaquants. Ils sont très très grands. Il y avait la remise de la tête de Erling-Alande. Je ne sais pas si en vrai il va rester la saison prochaine. Peu de chance quand même. Très très peu de chance. La remise de la tête, là, elle est très osée. La frappe derrière enchaînée de Thomas Delany, 27. Et derrière, c'est bien suivi par Marco Reus. Tout le monde peut marquer dans cette équipe. C'est ce que j'aime. Et ça annonce du très très bon pour la deuxième saison de cette Super League. Ça va être, à mon avis, un joli sport. Et de 5, dans la construction, il n'y a absolument rien à dire. Je ne sais pas ce que je vous ai laissé au montage. Mais dans la construction, il n'y a absolument rien à dire. La méditation de Erling-Alande, c'est que d'une touche de balle. C'est de la remise, c'est de l'accélération, c'est de la puissance. C'est ces petits filets. C'est le son. C'est le son. 7 changements, les amis. Le taf, il est plus que fait. Ça fait 5-1. Entrée de Manuel Kanji à la place de Matthew Mels. Entrée à droite de Kamacho à la place de Dumfries. Il est compté comme milieu droit, juste là. Même chose pour hasard, il est compté comme milieu gauche, même s'il a un cran plus bas sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout des latérales droits et des latérales gauches. Des latéraux, ni plus ni moins. Entrée de Jude Bellingham, que je vais repasser en MC. À la place de Axel Witzel. Entrée de Kerr à la place de Mark O'Reus. Entrée de Brandt à la place de Sancho. Et entrée de Maduike devant à la place de Erling Haaland. Ça se passe très bien. C'est un rouleau compresseur. Et je ne pense pas que je pourrais l'utiliser contre une équipe qui sera beaucoup plus forte dans ce genre de dispositif-là. À mon avis, on devrait se faire surprendre. Là, tout va bien. On teste. Et ça se passe plutôt bien. Mais c'est quand même un sacré risque de jouer si offensif. La réclusion du score. 79ème minute de jeu. Je n'ai pas vu qui c'était. Malinowski peut-être. C'était perte de balle très très bas. Malinowski exactement. Rousslan de son prénom. La sortie. Donc les changements qui sont effectifs. 5 buts à 2. On devrait pouvoir le faire. Il n'y a pas de problème. Fin du match face à l'Atalanta. Victoire. 5 buts à 2. Ça s'est très bien passé. Même si on est un petit peu loin du clean sheet avec 2 buts concédés. Ça s'est très bien passé. On a été très très offensifs. Eux aussi. Ils n'ont pas refusé le jeu. Donc c'était très très intéressant. Les buteurs, je les ai en tête. Par contre, les passeurs, je ne les ai pas. Passes des Sives. Une de Erling Haaland. Une de Sancho. 2 de Carverte-Levin. Et donc du coup, Carverte-Levin, 2 buts, 2 passes. Pour moi, il est homme du match. Ils nous ont mis Erling Haaland qui prend 10. Mais je pense que Carverte-Levin aussi prend 10. Il n'y a pas de surprise. Il prend 10 aussi. Très bon match. Les amis, de retour après les matchs de poule. Je vous ai parlé de ce supplice. Parce que c'était vraiment un massacre. Voilà, vraiment bon. Dans Palmeiras, c'était 3-0. Triplé de Haaland sur triple pass. Si j'ai bonne mémoire. De Dominique Carverte-Levin. J'ai gardé le même dispositif. Et Villarreal 4-0. Je crois qu'il y en a un de Sancho. Un de Reus. Après, je ne me souviens pas du tout. Mais donc du coup, on part directement sur demi-finale. Et potentiellement finale s'il y a victoire face à Leicester. En fait, ce que je veux faire, c'est que j'aurais voulu. Je vais faire toute la pré-saison. Avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, étant donné que c'est fichu comme ça. Là, si on veut faire du Mercato, on doit s'arrêter après la demi-finale ou la finale de la pré-saison. On ne fait que la pré-saison ici. Moi, j'aurais fait quand même 2, 4, potentiellement 6 matchs. Pour le coup. 5 matchs, pardon. 3 en phase de poule et demi-finale et 6 finales. Mais après, le Mercato sera fermé. Donc ce que je ne veux pas, c'est que vous squeezez votre moment. Et que vous ne puissiez pas donner tous les joueurs dont vous auriez l'idée. Et qui vous ferez plaisir. On va faire quelques petits changements. Marco Reus, je pense que son successeur, on l'a déjà. C'est Julian Brandt qui est juste ici. Qui est pas mal du tout. Kerr a pris plus 1, il me semble qu'il était à 79 de général. Et on continue tout doucement de jouer avec cette équipe-là. Elle est forte. Elle est très 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 forte. Leicester, c'est comme je trouve la Talenta et comme je trouve Villarreal. Des concurrents qui sont très intéressants en pré-saison. Si on reste dans notre bulle et dans notre concept de Super League. Et la finale, l'autre demi-finale, je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne m'en souviens pas. Mince. On le verra peut-être à la mi-temps. Je ne sais pas du tout qui c'est l'autre demi-finale. On est parti pour cette demi-finale de pré-saison. Face à Leicester, une équipe qu'on connaît très 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 bien. Puisqu'on joue avec tous les samedis. Et on espère une petite victoire. 1 à 0 dans la construction. 29ème minute de jeu. Le but de Julian Brandt. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire jouer Marcaire. J'avoue que je n'ai pas... Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je fais le Julian Brandt à la place de Reus. C'est vrai que Sancho aurait mérité peut-être de se reposer ici. La prise de balle de Sancho, elle est extraordinaire. La passe, je ne t'en parle même pas. La continuité avec Herbert Levin qui lance Julian Brandt. Et ça finit au fond. Ce dispositif-là, il ne faut pas trop trop que je m'y habitue. Parce que c'est le genre de dispositif face à des grosses écuries. Je le disais tout à l'heure. Tu peux perdre facilement. 6 à 5, tout est match. Tu vois, surtout qu'en plus derrière, on a Math Hummels. On n'a pas plus Hummels. Qui, je vous le dis, c'est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est sorti hier. Ne devrait peut-être pas être de la partie pour l'Euro 2020. Ça peut... Alors là, on est dans un jeu vidéo où tout va bien. Il a une bonne note de général et tout ça. Mais ça peut... Il est plus sur le déclin que sur sa top forme, Math Hummels. On est bien d'accord sur ce sujet. Très, très... J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il s'y fasse pénalty. Très, très bon retour de Thomas Delany sur cette percée de Jamie Vardy. Je veux juste voir un truc sur... C'est Atalanta contre la Lazio. Si jamais c'est... Ça m'embêterait que ce soit l'Atalanta encore en finale. Je check juste un truc. Ah ouais, tu vois, il est à 79 de vitesse. Moyen de 79 de vitesse. Je le trouvais très, très rapide sur le retour de la percée de Jamie Vardy. Je le trouvais très, très rapide. Thomas Delany. Évidemment qu'il est moins rapide. Jamie Vardy a le ballon. Ça la ralentine tout petit peu. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il est arrivé très, très vite. Le bon coup franc obtenu par Erling Haaland qui travaillait fort devant la surface. C'est Marco Reus plutôt, le tueur de coup franc. Pourquoi il me met Haaland ? Je pense que précision coup franc. Oh non, on a Raph Guerrero aussi qui est très, très bon. 82. Et en plus, Marco Reus, je te dis n'importe quoi. Il n'est pas dans le 11 de départ. Allez mon petit. Allez. Allez, j'ai envie d'y croire. Ah, il fait kiffer. Oh, dommage. Dans les gants de Schmeichel, ça manquait de puissance. C'était précis, mais ça manquait de puissance. Peut-être que j'aurais dû taper un tout petit peu plus fort. On va faire sortir Sancho, on va faire rentrer Kier, parce que j'ai envie de le voir. On va faire rentrer Madueke à la place de Dominique Avert-Levin. Hasard, ça ne peut pas jouer AT, ça. On ne peut pas jouer avec deux AT, ce n'est pas possible. Il ne peut pas jouer BU, c'est sûr. Quoi qu'il ne prend que moins un, tu me diras. Voyons, AT droit. Et AVG gauche, ça marche. Oh non, c'est affreux, je ne peux pas faire ça. Cinq changements, les amis. Entrée de Madueke à la place de Karek-Levin. Hazard rentre côté gauche, encore une fois, à la place de Rav Guerrero. Kamacho rentre côté droit à la place d'Emfries. Entrée de Jude Bellingham à la place de Witzel. Et le dernier, The Last One, je ne sais pas. Et c'est Kerr qui rentre à la place de Sancho. Mark Roy, c'était un tout petit peu fatigué. Je n'ai pas pensé à mettre Reyna, qui était dans les réservistes, du côté des remplaçants. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait un changement de moins par rapport au match précédent. Et à chaque fois, systématiquement, en pré-saison, j'essaie de faire jouer un maximum de monde et faire tous mes changements. Mon but du jeu, ce n'est pas de gagner en pré-saison uniquement, en tout cas. C'est surtout de tester un maximum de joueurs, des nouveaux dispositifs et d'avoir des sensations nouvelles. Oh ! Où il crie d'Endiddy. Le poteau rentrant, j'étais persuadé que j'allais me sauver. Et en tout cas, c'est bien, parce qu'il m'apporte un peu plus de... Un peu plus de combativité, tu vois là ? Le dégagement, il n'est pas ouf. Romain Burkis se relève quand même. Le dégagement n'est vraiment vraiment pas ouf de Mathieu Mels. Frappe d'Endiddy. Magnifique. Incroyable. Quel joueur. Quel joueur. Il est trop fort. Il reste 12 minutes, plus le temps additionnel, pour essayer de marquer un but et d'aller faire cette finale. En fait, je suis en train de me dire que ce soit la Lazio ou que ce soit la Talenta. Je pense que la finale, je la ferai à coup sûr. Et je la ferai avec vous. Peut-être même dans un autre dispositif. Oh, Camacho ! Oh, quelle aisance ! Quelle aisance technique de Camacho. Je ne savais pas du tout qu'il savait faire ça, notre numéro 17. L'ancien du sporting et l'ancien de Liverpool. Tu l'as vu, marquer avec son carton rouge là. Oh, il est incroyable ! Le but, qu'est-ce qu'il met ? Il met un petit coup de genou pour la remettre par-dessus. Je veux à tout prix revoir la remise de la tête à l'enrrière de Haaland. Moi, je pense que c'est un petit peu de la chance. Il met genou pied gauche pour se réorienter, ni plus ni moins. Il met genou pied gauche et frappe croisé pied droit qui trompe Schmeichel. Ouais, incroyable ! Alors, par contre, la tête de Erling Haaland, je pense qu'elle est due au hasard. Elle est due à beaucoup de réussite et beaucoup, beaucoup de chance. Sur le fil, en toute fin de match, le but de Camacho qui nous met bien. Et il y a eu du répondant en face du côté des Foxes. Fin du match, on jouera la finale. Alors, si c'est la Talenta, je la rejoue. Dans un autre dispositif, même si vous aurez eu deux fois la Talenta, et j'en suis désolé, mais ça sert à ça l'après-saison. Je testerai un autre dispositif, peut-être. Quelque chose de plus équilibré, de peut-être un petit peu moins offensif. Ça a marché, là, tu vois, mais on a commencé à se faire surprendre. Même s'ils n'ont frappé que deux fois. C'est bizarre parce qu'il me met tir cadré. Eh oui, c'est un poteau rentrant. C'est un poteau rentrant. Il me semble que quand tu fais poteau ou barre, c'est pas compté comme un tir cadré. Il me semble que c'est ça. Du coup, victoire 2-1 face à la Talenta au final. Je le joue. Je le joue parce que c'est super important. Je préférais aller là-dessus pour vous proposer, évidemment, un autre adversaire. Mais ça me paraît sympa, je pense, de faire toute l'après-saison jusqu'au bout. Même si l'adversaire, on l'a déjà vu, on va tenter. Je pense que je sais ce que je vais vous montrer. On va tenter avec Reyna titulaire, avec Ker titulaire, avec tous ces jeunes joueurs-là. Kamacho aussi, qui a peut-être gagné sa place là-ci. Changement de poste pour Bafunta. Kamal Bafunta, le français de 19 ans. On va accepter ça de suite. Son contrat se termine malheureusement dans 12 mois. Je pense que je ne le garderai pas. Et bien sûr, on salue nos amis supporters lyonnais et nantais, là où est passé Kamal Bafunta. Je ne sais pas du tout quel avenir il aura du côté de Dortmund. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour lui. Mais il était formé en très très jeune à Lyon. Il était parti à Nantes avant de rejoindre Dortmund. Il est là en tout cas. Moi, sur la Super League, je ne peux pas malheureusement en faire grand-chose. Et donc du coup, match contre la Talenta. La revanche, par contre, ce que je vous propose... On va passer avec un attaquant. Et je vais tenter le dispositif de Klopp 2014. Je vais le tenter. Ce que je vous propose, c'est de tenter tout changement. Réellement, de tout changer. De partir avec Reyna, de partir titulaire avec Bellingham, avec Hazard. Et de mettre toutes nos stars, entre guillemets, à toutes proportions gardées, au repos. Pour la finale, ils ont fait plus que le taf. Et comme ça, ça nous permettra de faire un état des lieux sur notre banc et notre réserve. Je vous laisse découvrir le 11 de départ pour cette finale. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si je gagne, c'est juste une question d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai acheté Kavertévin. Je me suis fait très très plaisir. Et je trouve que c'est bien. Mais quand je gagne ou que je ne gagne pas, ça a peu d'importance. Ce que je veux, c'est voir Moret. Ce que je veux, c'est voir Thomas Meunier. C'est Manu Akanji. C'est Nico Schultz. Jude Bellingham. Enbre Chan. Kamacho. Reyna. Ker. Madueke devant. Vous voyez qu'il y a quelques notations qui sont un petit peu descendues vers le bas. Mais même sur le banc, tu vois, j'ai joué le jeu. Je n'ai pas mis mes stars, entre guillemets. J'ai mis Bakir. Il y a bien évidemment Hazard qui mériterait d'être titulaire pour amener cette équipe. Mais ce que je veux voir, c'est à tout prix les jeunes. Hazard, je sais qu'il est fort. Je sais qu'il est aussi bon ou à peu près que Julian Brandt. J'ai mis Félix Passlac. J'ai mis Kamal Bafunta. On en parlait tout à l'heure. J'ai mis Knoff qui est très à la mode d'ailleurs en vrai à Dortmund. Qui joue pas mal. Et qui est plutôt bon aussi. J'ai mis les deux cadres avec Pichek et avec Schmelzer. Donc voilà pour l'équipe qui va démarrer. On a ce dispositif. J'aurais des milliards de trucs à vous dire sur Jurgen Klopp. Que ce soit à Liverpool ou que ce soit avec Dortmund. Ce dispositif là c'était le sien à l'époque en 2014. Avant de quitter Dortmund. Et donc du coup on va voir. Même Moré à droite, en latéral droit. Ça joue quand même pas mal en vrai. Donc il faut que je vois ou revoie tous ces joueurs. Pour voir dans quel état ils sont. Et si jamais j'ai besoin d'eux pendant la Super League. Est-ce qu'ils sont aptes ou pas ? 1 à 0 but de Papou Gomes. L'ancien de la Talenta qui en vrai est parti du côté de Séville. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Le long ballon. Je sais pas si vous avez vu le long ballon. Alors je sais pas pour qui c'était. Non c'est pas deux rounds qui le met. C'est normal que ce soit plus difficile. C'est tout à fait normal ce long ballon là. Je crois que c'est Attebourg qui le met. Magnifique. La remise elle est très 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 bonne aussi. Et derrière ça finit au fond. J'ai mis Hiss aussi dans les cages. C'est pas Roman Burki. Il faut que ces jeunes là ils travaillent. C'est pas parce qu'il y aura une défaite aussi. Qu'il y aura pas individuellement de satisfaction. Jude Bellingham. Même si ça fait que 10 minutes. Il va être bon. Je pense qu'il va faire un bon match. Thomas Meunier. J'ai besoin de savoir où il en est aussi. Donc ne vous inquiétez pas sur le résultat. C'est pas ce que je regarde aujourd'hui. Dans cette finale. La frappe de Reina qui est contrée par le nouveau défenseur Sven Bender. Dans cette équipe de la Talenta. Ça se projette beaucoup plus que sur le match allé. Évidemment ça a plus le ballon. Puisque techniquement c'est quand même un cran au-dessus que notre équipe de... Je vais pas dire notre équipe de Merguez. Parce que tu vois ça défend bien. Ça récupère et tout ça. Mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus faible que la première fois qu'on les a affrontés. Ça me paraît évident. Alors avec un tout petit peu de réussite. Mais la réponse est belle de Reina qui a eu peu de temps de jeu à cause de Marker. A cause... Parce que... Parce que... Parce qu'il était plus intéressant et qu'il progressait plus vite aussi. La première frappe elle est contrée de Giovanni Reina. Et puis derrière il a continué. Petit compte favorable tant que le défenseur se relève. Ça permet de finir pied gauche avec le numéro 32. Maduca avait fait un bon appel aussi qui avait bien amené la défense centrale. Égalisation 33ème minute de jeu. Ce qui marque des points pour l'instant. Je trouve que Gossens en face est très très bon. Vous me connaissez. Je n'ai pas pour habitude de parler des adversaires. J'aime bien Deroun. J'aime bien Hattebourg. J'aime bien Gossens. Mon papa Pougomes on ne le présente plus. Et je trouve ça dommage qu'il soit à Séville et en même temps cool. Mais je trouvais qu'il avait un vrai côté emblématique dans cette équipe de la Talenta. Mais Jude Bellingham est pas mal. Je trouve que Thomas Meunier n'est pas carnage non plus. Akanji est pas mal. Madueke est pas mal aussi. Et Giovanni fait plaisir. Marker aussi est plutôt intéressant. Donc il faut voir. Il faut continuer à bosser. Il faut continuer à attaquer. C'est la mi-temps dans cette finale face à la Talenta Bergam. C'est un match qui est beaucoup plus intéressant. Alors le match de face de poule était aussi très intéressant. C'était le premier match d'ailleurs de cette vidéo que j'ai fait il y a quasiment deux heures maintenant. Presque deux heures. Je le trouvais très intéressant. Mais on avait un vrai contrôle de tous les espaces, du ballon, de tout ce qu'il y avait avec. Là je trouve intéressant de tester ce 4-2-3 un tout petit peu plus resserré. Je trouve que Reina est intéressant dans cette espèce de triangle là. Emre Can, Bellingham, Ker, Madueke, Camacho. Il est intéressant. Il donne des ballons. Il repropose etc. C'est lui qui a marqué. Mais il faut sortir deux rounds pour entrer Pessina. Le gardien est très bon aussi. Gostolini dans les cages. Il est vraiment pas mal. Et c'est une autre équipe qu'on affronte. On s'est affaibli évidemment. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je vous ai dit comme nom du gardien ? Je vous ai dit que Gostolini c'est Gollini. Je me corrige. Petite cracounette. Mais quand je me corrige ça compte pas. Quand je me corrige ça compte pas comme cracounette. Donc c'est bien Gollini dans les cas j'ai pas de Gostolini. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'était un petit peu osé la frappe d'Emre Can. Je pense qu'il n'y avait pas trop de soucis pour la capter. Je me suis dit quand j'ai vu la frappe. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait David Beckham ? Et puis finalement c'était plutôt cadré. Ça manquait évidemment de surprises. Peut-être aussi de puissance. Mais Emre Can est un joueur. Alors c'est pas Chalanou. Mais c'est un joueur. Qu'est-ce qu'il nous siffle ? C'est un joueur qui est très intéressant. En frappe de loin. En puissance. Et qui malheureusement je te dirais a un petit peu perdu sa superbe. Depuis un an. Un an et demi. Mais c'était un très 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 joli joueur Emre Can. Bien avant qu'il arrive à Dortmund. Il a fait de belles performances aussi. Mais malheureusement c'est un joueur qui est un petit peu en perdition. Mais il aurait pu prétendre à mieux je pense à un moment dans sa carrière. Le but de Doudou Van Zapata. Et il était hors-jeu. Et heureusement. Heureusement heureusement heureusement. Je vous parlais d'Emre Can tout à l'heure. Oh la blessure de Madu Ké c'est pas bon ça. Je vous parlais d'Emre Can tout à l'heure. Il était passé souvenez-vous par le Bayer Leverkusen. C'est surtout le gros de sa carrière. En tout cas moi ce que je retiens c'était surtout à Liverpool. Il était parti gratuitement après à la Juve. Ça avait pas trop 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 marché. Mais c'est peut-être là. J'ai pas de leçon à lui donner. Mais c'est peut-être là son erreur de carrière. Son départ à la Juve gratuit. C'était bien quand il était à Liverpool. C'était vraiment très très bien. Il était plus 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 qu'intéressant. Knopf j'ai envie de le voir. Mais je pense que ça va être compliqué. Il peut pas jouer BU. Bon non il peut pas faire grand chose le Pau. Ça arriverait à rien. Fait il passe là que j'aimerais bien. J'aimerais bien le voir. Ça peut jouer là ici ou pas. Ça peut se tenter. On ne va pas faire de folie non plus. Même Kerr je suis même pas sûr d'avoir envie de le faire sortir. Kerr il peut jouer BU. C'est là où je me dis que j'ai bien fait d'acheter un deuxième BU. Parce que c'est catastrophique. C'est vrai que hasard. C'est peut-être le seul qui peut me dépanner là-dedans. Et encore il prend moins 7. C'est beaucoup. C'est vraiment vraiment beaucoup. Du coup j'aurais voulu voir Passlac. Il n'y a pas moyen de le faire rentrer. Je n'ai pas trouvé de poste pour Passlac. Donc du coup je fais passer Meunier à droite. Je fais rentrer Pichek. Qui est un vieux de la vieille lui. Je fais rentrer Schmelzer. Même chose qui est un très très vieux de la vieille. Et du coup bon voilà. Pas de rentrée pour Passlac. Je ne peux pas faire rentrer Bakir. Je ne peux pas faire rentrer Knopf. Je ne peux pas faire rentrer Bafunta. Ce n'est pas possible. J'aurais aimé les voir. Mais ça n'aurait rien apporté en soi. Et je préfère continuer à avoir Akanji, Bellingham, Chad, Kamacho, Reina, Kerr. Et j'ai mis hasard en BU. Pas comme ça ultra convaincu par l'histoire. Mais ça me permet de sortir Maduike qui est blessé. Je vous le rappelle. Le bon retour de Thomas Meunier. 85ème minute de jeu. Carton jaune pour Manu Akanji sur un joli contact. La sortie de Van Zapata pour l'entrée de numéro 7. Cessez, dénonce-toi. Je n'ai pas réussi à voir. J'ai cru voir Leimer mais je pense que ce n'est pas lui. Ça va s'afficher juste en haut à gauche. Carton jaune pour Manu Akanji, on l'avait vu. Cessez, c'est le numéro 7. Dénonce-toi mon petit. Peut-être qu'une contre-attaque a joué là. Avec hasard. La Mers. Ok, la Mers. Le but de Miran Chouk. Et il est valable. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas s'il était... La Mers qui est rentrée, qui est le... Le Hollandais, le numéro 7 qu'ils ont recruté là très très récemment. Ça fait qu'un an qu'il y est. Bon, tout en fin de match. Et en plus, c'est la finale. Aucun regret. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. On a joué vraiment le jeu de... Ok, on en est où sur nos réservistes ? On en est où sur nos remplaçants ? C'était qu'une question d'argent. Il n'y a pas vraiment de titre à proprement parler sur la pré-saison. Et c'est à ça que ça sert. Bon, il y avait le gros tacle ici. Le bon ballon d'air, Papou Gomes. L'appel, il est très très bon. De Miran Chouk. Je ne sais jamais si c'est Anton Miran Chouk ou si c'est l'autre. Non, c'est Alexei. Alexei, du coup. Alexei Miran Chouk et Anton, il est toujours au pays, je crois. Et toujours du côté de Moscou. Ça va être terminé puisqu'on aura joué 97 minutes de jeu, je crois. Terminé, défaite en finale, c'est assez logique. Et encore, je te dirais... On a donc... 97, 95 j'ai joué. Je te dirais que c'est assez logique. Et d'un autre côté, je te dirais que... Je trouve qu'on a fait plutôt bonne figure. Le match de Moret n'est pas si mal. Le match de Emre Can n'est pas si mal. Le match de Manu Akanji n'est pas si mal non plus. Bellingham a fait un joli match. L'entrée de... De... Tu vois, regarde. Statistiquement, c'est hyper intéressant. C'est pas si mal ce qu'on a fait. Moi, je trouve que... Ils s'en sortent très bien. Très, 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 très bien. Et le 4, 2, 3, 1 resserreux de Klopp n'est pas si mal. On s'arrête là, les amis, dans ce 12e épisode. On aura fait toute la pré-saison. Moi, j'aurais fait quand même quelques matchs. J'ai l'impression que j'ai joué pendant 1000 ans. J'aurais fait 2, 4... J'aurais fait 5 matchs. J'ai l'impression que j'en avais fait un petit peu plus. Non, j'aurais fait 5 matchs. J'aurais fait toute la pré-saison. C'est important, surtout en Super League. Je trouve que les adversaires d'après vont être très, très, très forts. Je vous laisse 11 jours. 11 jours de Mercato. Donc, du coup, il n'y a qu'une fenêtre de tir. C'est le prochain épisode. L'effectif est très, très bon. Carverte Levin, je trouve ça super cool. Peut-être qu'un latéral droit, un Demphries qui remplacerait Hummels dans l'axe. Hummels sur le banc. Et en gros, latéral droit. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans notre accueil de transfert. Un immense gardien. Et encore que, je te dirais, Stracocha, j'adore. L'Iva Covid, c'est très fort. Mais est-ce que c'est vraiment meilleur que Burki ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Il y a énormément de joueurs. Je vous le passe en très, très rapide. Ce qu'on veut, c'est... Moi, j'ai très envie. Je vous le dis. Il y a l'argent pour, de toute façon. Carverte Levin, ça ne va pas tout dépenser. On achète qui vous voulez. On a carte blanche. C'est la seule carrière sur quoi, vraiment, on peut se faire plaisir. Parce qu'on a les arguments pour, plus ou moins. Bonaville Fekir, non. On va laisser tomber. Mais je pense très sincèrement, moi, de mon côté, vous proposer Abdallah Sima. Parce que le joueur est très intéressant. Et parce qu'en sortie de banc, ça peut être cool. C'est un peu le même délire que Kamacho. Sauf que lui, il peut jouer BU. Et après, BU, je pense qu'on est bien. Et si vous voulez un gros 6, un gros milieu axe, n'hésitez pas. Pour Axel Witzel qui vieillit aussi. Pour Thomas Delany en concurrence. Parce qu'Amrichan, c'est pas mal. Mais bon, voilà. C'est pas non plus la folie intergalactique. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Voilà. Arambaris aurait été pas mal aussi. Mais il faut du monde. Il faut du joli monde. Et ça, c'est... Nuno Mendez, c'était pas mal aussi. Mais Nuno Mendez, c'est la terre à le gauche. Et j'ai Rav Guerreiro. Bref, les amis, on s'arrête là. Plein de bisous. Et merci pour tout votre soutien. Que ce soit sur Twitch, sur la chaîne secondaire NanoTV. Que ce soit ici même. Que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Faites votre mercato. Vous avez l'espace commentaire pour ça. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. A très vite. C'était Nano. Plein de bisous. Ciao, ciao.